Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va revenir sur un jeu que j'avais déjà testé au début de ma chaîne Mais pour ceux qui ont connu ce commencement Au départ je faisais des captures de jeux Et j'enregistrais ma voix derrière Ça ferait un peu comme un test en live Du coup je me dis qu'il y a quelques jeux qui méritent que je revienne dessus Et que je les réactualise à la sauce de maintenant Aujourd'hui on va parler de Wipeout 2087 sur Playstation Et on voit ça tout de suite après le générique Alors Wipeout 2097 qui s'appelle Wipeout XL aux Etats-Unis Elle était un jeu qui avait été développé et édité par Psygnosis Ceux qui avaient fait Destruction Derby Du coup sur ces jeux là Et bien on était pour une fois les premiers servis Puisque comme c'est un studio anglais Tu avais d'abord la sortie européenne Plus après la sortie japonaise et américaine Alors pour ce jeu là Sur Playstation il est sorti le 18 octobre 1996 Chez nous Au Japon il est sorti en novembre 1996 Et aux USA juste un peu après Il a eu droit aussi à une version Saturn Qui est sortie le 18 octobre 1997 Chez nous Et qui est sortie après en mars 98 au Japon Et un peu plus tard aux Etats-Unis Alors la version Saturn Je la connaissais pas super bien Mais de ce que j'ai vu sur le net Franchement elle est pas dégueulasse Alors c'est sûr qu'elle n'arrive pas à l'auteur de la version Playstation Puisque la Saturn était plus une console 2D que 3D Mais franchement Ça avait l'air de bien le faire quand même Alors j'ai vu aussi qu'on avait une version Amiga Et une version de Macintosh Qui serait sortie autour des années 2000 Alors ça par contre Bon je l'ai pas du tout connu Alors là tu vas donc arriver Pour ceux qui connaissent pas trop C'est un jeu de course futuriste Alors un jeu qui à l'époque Nous avait explosé la rétine Parce que graphiquement Même je le dis encore Je trouve que ça pas si mal vieillit Pour un jeu PS1 Tu as des couleurs qui sont magnifiques Et très diverses et très variées C'est à dire que tu vas avoir des stages Qui seront plutôt dans la neige D'autres qui vont être plutôt Tu vois dans la forêt Comme le stage de Valparaiso Qui est magnifique pour moi Mais c'est aussi un jeu Qui nous avait fait péter les tympans Parce que tu avais une bande son de dingue Tu avais les Chemical Brothers Mais tu avais aussi Firestarter de Prodigy Ça c'était la folie Ça te mettait dans une ambiance C'était un jeu qui était justement Donc tellement futuriste Qui était aussi dans un délire musical techno Et je trouve que c'était un très très bon choix Même moi qui étais pas super fan De ce style là Et bien je trouvais ça génial Alors un jeu moi Qui m'avait complètement transcendé Et en plus je le jouais Avec un volant Qui s'appelait RS Act Lab Alors c'était un volant un peu particulier C'est à dire que tu avais Donc comme les volants qu'on fait aujourd'hui Tu avais donc la coque etc Et ton volant Et devant Tu pouvais afficher une cartouche Qui te permettait D'avoir une compatibilité de plusieurs consoles Alors moi j'avais acheté la version Playstation Mais du coup tu pouvais acheter aussi une autre cartouche C'était interchangeable Du coup tu pouvais prendre la cartouche Saturn Et te brancher sur la Saturn La cartouche PC Et ça c'était vraiment quelque chose de génial J'en avais parlé déjà dans des anciennes vidéos Alors je peux même te rappeler le prix C'était 790 francs ce volant là Mais alors tu avais pas le retour de force etc Mais c'était génial Moi je m'étais régalé sur ce jeu Et pourtant c'est pas un jeu qui était prévu pour le volant Et bien je te jure qu'il était mieux que Gran Turismo C'était top Alors la maniabilité était vraiment géniale Alors là tu vas retrouver 8 circuits inédits C'est vrai que pour l'époque quand même C'était pas mal Il faut penser que tu revenais de Ridge Racer Qui avait un circuit Quand t'avais 2 ou 3 courses Déjà dans un jeu plutôt arcade C'était le must Dans les 8 circuits C'était quand même Ça commençait à faire bien Tu vois pour un jeu de course Alors moi ce que je vais te proposer Ça va être de passer au test Pour approfondir point par point Alors quand je te disais que graphiquement Ce jeu nous avait vraiment explosé la rétine Je te jure c'est pas des conneries Déjà par ses couleurs Par sa réalisation Par sa qualité graphique Franchement ça t'embêtait plein les yeux Avec cette variation de décor C'était fou Et en plus ils avaient eu l'idée géniale De rajouter cette espèce de faisceau lumineux Derrière ton vaisseau Et ça c'était super classe Tu l'avais pas dans le premier Mais dans le deuxième Quand t'avais ça je t'assure que c'était un truc de malade Moi ça m'avait rendu dingue Et du coup un jeu vraiment très très beau Et même aujourd'hui Quand tu prends les jeux 3D de la PS1 Putain il y en a Ils ont super mal vieillis Et bien celui là Moi je trouve qu'il passe encore bien C'est ça qui est fou Donc pour moi une réussite vraiment Niveau graphique Donc je dirais que ça mérite un bon 17 sur 20 Au niveau animation C'est plutôt très fluide Ça s'est réussi Tu as par moment un peu de clipping Mais c'était un peu le combat Des jeux 3D en fait à cette époque Moi je me rappelle On en parlait pour le Daytona USA sur Saturn Sur le Wave Race sur 64 Mais ils avaient foutu ce brouillard Qui fait que ça t'embrouillait Je te mets un peu la gueule Et tu voyais pas tout ce clipping Mais franchement dans ce jeu là C'est pas super gênant Du coup je te dirais que Au niveau animation Ça vaut un 17 sur 20 Alors pour la jouabilité Moi je vous disais justement Que je jouais avec ce volant RSA Club Qui n'était pas du tout prévu pour Et pourtant qui marchait super bien C'était un truc de malade Alors après si tu prends la manette C'était nickel aussi Franchement tu avais une super maniabilité Très souple Avec les boutons d'aérofrein etc Un peu un coup à prendre Par rapport au jeu de bagnole habituel Parce que là c'est un vaisseau Mais c'était super bien foutu Tu sentais vraiment que le vaisseau C'était Il volait quoi Tu vois ce que je veux te dire Tu le sentais dans cette maniabilité C'était vraiment génial Donc du coup je te dirais Que niveau maniabilité Ça vaut un 16 sur 20 Au niveau mix sonore Et bien franchement C'est quasi la perfection Ils avaient pensé à ces rythmes techno Qui allaient très bien avec le futur Ils t'ont pris Chemical Brothers Prodigy En plus ça a dû coûter des frais Parce qu'il faut payer la licence Pour utiliser la musique des autres groupes Etc Les royalties Enfin je suis pas un spécialiste à fond là dessus Mais je peux te dire C'est à dire qu'ils avaient 1000 pognons Et en plus ils ont choisi des musiques Qui se marient super bien Quand tu prends Firestarter de Prodigy Putain t'es dans la course T'es à fond C'est un truc de malade Donc du coup je te dirais Qu'au niveau mix sonore C'est super réussi Et en plus Au niveau du bruit Des vaisseaux Ça c'est super bien refait Au niveau du bruit Des armes C'est vraiment Sur ce truc là Ils ont bossé comme des malades Du coup je te dirais Que ça vaut un bon 18 sur 20 Au niveau durée de vie Et bien on se replonge On en 96 T'as 8 circuits Comme je te disais Faut penser que Ridge Racer T'en avait qu'un Les jeux arcade T'en avaient souvent 3 Donc là 8 circuits C'était la révolution Franchement En plus des modes de difficulté Ce jeu là Il est pas facile à finir Donc tu vas t'accrocher On peut regretter par contre Qu'il n'y ait pas eu Un mode de joueur En écran splitté Ça ça aurait pu être Quelque chose de vraiment génial Mais bon C'était peut-être pas Dans leur projet Du coup je te dirais Qu'en durée de vie Ça vaut un pont C'est 1 sur 20 Puisque même aujourd'hui Tu vas kiffer De temps en temps De refaire une partie Franchement C'est vraiment pas mal Alors En verdict du coup Je vais arriver Sur une note globale De 17 sur 20 Qui pour moi Est un des wipeouts Les plus cultes Malgré que plus tard Ça m'a fait des bons Même quand tu joues Sur PS4 Avec l'Omega Collection Tu as appris Le Wipeout 64 Qui était sympa aussi Il y en a eu pas mal Mais pour moi Celui là C'est un des épisodes Qui m'a le plus marqué En fait voilà J'espère que ma vidéo Vous aura plu N'oubliez pas De liker Partager Commenter Et puis je vous embrasse Tous les amis Je vous laisse Quelques extraits Pour finir Et puis je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti ! N'est-ce pas ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501